Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mystérieux dossiers de Rudy. J'espère que vous allez bien et que vous avez l'estomac assez accroché étant donné que dans cette vidéo on va pas parler de possession ou de phénomènes paranormaux, enfin si vous allez comprendre, pas de légende etc. J'ai décidé de me focaliser sur trois histoires qui sont trois témoignages de manifestations fantomatiques, quelles qu'elles soient, qui se seraient passées. Avec cette playlist et surtout dans le paranormal j'essaye de toucher à tous les sujets pour voir ce qui vous plaît le plus et ce qui me plaît le plus donc si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous manifester vous aussi en mettant un like après l'avoir visionné ou tout simplement en me le disant en commentaire. Au moment où jetons cette vidéo sur notre chaîne on arrive aux 19 000 abonnés n'oubliez pas qu'au 20 000 on a une surprise pour vous donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer la cloche pour être au courant des dernières notifications sur notre chaîne. Je vous laisse éteindre vos lumières et je vous dis à tout de suite pour ces trois histoires. Pour cette première histoire je vais vous parler d'une caméra de surveillance dans l'Ohio qui aurait filmé une apparition assez étrange. En effet un habitant de Mentor qui est une commune dans l'Ohio aurait appelé la police en disant qu'une jeune fillette de 7 ans était en train de se balader toute seule en plein milieu de la nuit. Un agent de police est donc arrivé sur les lieux il était environ 22h40 et lui aussi a vu une petite silhouette en train de courir et de s'en aller tout simplement. Ce policier dira qu'il a été très étonné par ce qu'il a vu étant donné qu'une enfant ne peut pas courir aussi vite et pourtant la silhouette ressemblait vraiment à celle d'une enfant. Il a immédiatement sauté de sa voiture pour mener son enquête sur le terrain mais au moment où il a décidé de sortir de la voiture et d'enquêter la petite fille vous l'avez compris avait disparu. Evidemment ce policier a fait le tour du bâtiment le tour des quartiers etc dans l'espoir de retrouver cette petite fille parce que pour lui il était très rationnel et il se disait que ça se trouve c'était juste une petite fille en difficulté donc il était là en train de chercher partout en espérant la retrouver en train de pleurer histoire de juste voir au moins ce qui se passe. Ne comprenant pas ce qu'il se passe et étant totalement impuissant face à ça cet enquêteur décide d'appeler des renforts pour l'aider à enquêter dans le quartier il va également faire voler des drones et amener des chiens renifleurs dans toute la zone histoire de trouver quelque chose mais rien. Cet homme est donc assez choqué et troublé et se demande vraiment ce qui se passe donc il décide de vérifier sa caméra à lui parce que en amérique certains policiers ont carrément des caméras sur eux je sais même pas si c'est tout le monde bref c'est pas du tout le sujet mais quoi qu'il en soit il décide de regarder sa caméra pour voir s'il a pu capturer une image de la petite fille ou quoi que ce soit un indice mais encore une fois rien du tout et c'est là que ça devient assez étrange étant donné que peu de temps après un homme totalement lambda va publier des photos et des vidéos sur facebook qui seront assez virales et choquantes alors que cet homme n'était même pas au courant de tout ce qui se passait dans le petit quartier à Mentor. Les images que je vais vous mettre tout de suite à l'écran ont été filmées par une caméra de surveillance près de la maison de l'individu qui a posté les photos et la vidéo et je vous laisse regarder Donc qu'on croit au fantôme ou non cette vidéo est très étrange tout le monde en a parlé on sait pas personnellement je ne pense pas que ça soit un effet spécial ou une mise en scène que sais-je mais je pourrai pas l'expliquer Evidemment après la propulsion de cette vidéo sur internet tout le monde en entend parler et donc arrive un moment où dans le commissariat où l'enquêteur principal est au travail va tout simplement dire qu'il a lui aussi vu cette silhouette et apparemment ça serait pas la première fois que des gens la verraient et d'ailleurs un média local de Mentor dira que toute cette histoire n'a fait que accroître les personnes qui pensaient avoir vu cette silhouette ou qui sont convaincus de l'avoir vu mais également qui séparent une autre team de ceux qui pensent que c'est une farce ou que la caméra a capturé une image totalement au hasard enfin que tout ceci est explicable rationnellement Evidemment sur internet beaucoup de gens ont parlé et un groupe de paranormal qui est situé dans l'Ohio va dire que si on regarde attentivement la vidéo on peut tout simplement se rendre compte que ça peut être juste une personne qui court donc peut-être une personne de petite taille et que la caméra n'est pas très très enfin que la vidéo n'est pas de bonne qualité donc ça fausse un peu le résultat qu'en plus de ça il fait nuit et qu'il faut penser au fait bah éclairage lumière donc peut-être que tout ceci est tout simplement explicable et qu'il n'y a pas de fantôme à Mentor dans l'Ohio Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et après on passe à la suivante Pour cette deuxième histoire je vais également vous parler de manifestations fantomatiques mais cette fois-ci dans un hôtel par des chasseurs de fantômes Lee et Lindsay Stierre qui sont deux chasseurs de fantômes ont créé un groupe Facebook qui parle de ça et qui a aujourd'hui plus de 1,8 million de followers Le mardi 22 juin le couple de chasseurs de fantômes décide de partir pour une nouvelle exploration Ils se rendent à l'hôtel Adelphi à Liverpool et vont réserver la chambre 105 parce qu'apparemment elle serait sujette à des phénomènes paranormaux et donc évidemment comme tout bon chasseur de fantômes ils vont décider d'enquêter Les premiers phénomènes seraient arrivés dès leur arrivée à l'hôtel étant donné que Lee va dire que dès leur arrivée des choses étranges se sont produites En effet ils se baladaient dans le couloir et au bout du couloir se trouvait un ascenseur qui s'est ouvert tout simplement alors qu'il n'y avait personne dedans, que personne l'a appelé et que personne n'était là Ce qui est d'autant plus étrange c'est qu'on leur avait prévenu que l'ascenseur pouvait faire des siennes et qu'apparemment ça serait un des phénomènes paranormaux Un des phénomènes paranormaux oui qui se passerait là-bas Lee dira que ben avoir entendu cette histoire c'était cool mais de le vivre c'est beaucoup plus perturbant Ils diront d'ailleurs qu'ils entendaient énormément de sifflements qui venaient de cet ascenseur comme des petites respirations et que dans leur chambre ils entendaient gratter Donc évidemment ils ont décidé de sortir leur appareil pour essayer de rentrer en contact avec la présence qui aurait pu être là et la seule chose qu'ils auraient eu aurait été le mot toi et ils continueront par dire que l'apparemment s'il y avait une présence l'entité n'était pas du tout en adéquation avec ce que eux voulaient et que donc aucun dialogue n'était possible Un peu plus tard ils retournent dans leur chambre et lorsqu'ils étaient dans leur chambre Lee et Lizzie vont commencer à apercevoir un phénomène assez étrange étant donné qu'ils vont voir une orbe que je vous affiche à l'écran Dans notre chambre il y avait un couloir d'entrée puis la porte de la chambre et celle de la salle de bain Lee m'avait dit qu'il avait fermé la porte quand il est entré mais à trois reprises nous l'avons retrouvé grande ouverte La chambre principale était également très froide mais la salle de bain était très chaude La température pouvait varier très rapidement d'environ 10 degrés même si nous n'avions aucune fenêtre ouverte Une fois rentrés chez eux, Lee et Lizzie vont évidemment poster des photos et des vidéos quant à leur enquête sur leur page Facebook Et un des abonnés va dire qu'il y aurait deux silhouettes dans un angle sous une certaine photo Et cette histoire se termine assez bizarrement étant donné que Lee va déclarer qu'une fois que l'abonnée a dit ça Elle se rend compte que ces deux silhouettes pourraient être deux enfants voire deux jumeaux Qui seraient très semblables aux jumeaux du film Shining Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire Moi je pense que Buzz je sais pas Enfin je trouve pas ça très possible L'orbe ça peut être n'importe quoi Ça peut être une poussière qui passe très près de la caméra Je pense que pour le coup Il y a forcément des explications rationnelles pour l'ascenseur Un sifflement ça peut être juste Je sais pas comment dire Un tuyau tu vois qui est percé Qui fait du bruit dans l'ascenseur Du coup bah ça fait des sifflements La porte qui s'ouvre ça peut être un dysfonctionnement L'orbe comme je l'ai dit ça peut être un insecte Ou une poussière qui passe très près comme ceci de l'écran Et pour ce qui est des grattements des portes etc Je pense que c'est explicable aussi par n'importe quelle raison Et généralement moi je trouve que dans les genres d'hôtels En fait j'arrive pas à croire que dans un hôtel comme ça Peut y avoir ce genre de manifestation Et pour moi je vois que du fake Parce que tout le monde qui fait ce genre de truc dans des hôtels C'est toujours fake Donc j'arrive pas à y croire Je croyais beaucoup plus à la première histoire qu'à celle-ci Mais vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et on passe nous à la troisième et dernière histoire Qui est la plus courte mais que je trouve qui est la plus belle Pour cette dernière histoire je vous emmène dans le monde de l'au-delà Mais cette fois-ci pas vraiment des fantômes Plus du côté angélique, âme etc J'espère que ça va vous plaire Moi je sais que c'est un sujet qui me passionne Elle est très très courte mais je la trouve très belle La personne qui nous la raconte à 40 ans Et précise qu'elle ne se drogue pas Qu'elle n'a jamais eu d'hallucination Et qu'elle n'a aucune maladie mentale Cet homme était dans sa piscine avec sa compagne Qui était enceinte de 6 mois On nous sommes au mois de juillet Donc il fait assez chaud C'est normal qu'il se baigne Ça devait être un début de soirée tout à fait classique Et là il se rend compte qu'il voit une orbe D'un diamètre assez imposant Qui faisait d'ailleurs entre 30 et 40 cm Flotter à environ 2 cm du sol Chelou Mais au début il va se dire que j'ai des résidus plastiques qui volent Tout à fait normal, merci la pollution Ou alors encore une fleur Qui pourrait genre Enfin vous savez notre vision des fois bug Ca peut être une fleur ou n'importe quoi Mais il va vite se rendre compte que c'est pas du tout Quelque chose qui correspond avec la vision de ce qu'il s'en fait Donc évidemment l'homme commence à vouloir essayer de se concentrer dessus Et au moment où il se concentre dessus Le disque s'arrête de bouger Pendant environ 5 minutes Ca peut être très long Peut être qu'en fait c'était 10 secondes Et pour lui c'était 5 minutes Et il dit qu'à partir de là Il aurait vu une lumière en sortir Lui faire une sorte de coucou Comme pour le saluer Et que directement quand l'homme a compris que La chose lui faisait coucou Le disque se serait envolé d'un coup Et c'est tout Y'a rien de plus à dire A part que ça l'a laissé très perplexe Pendant des semaines Qu'il en a pas parlé à sa compagne sur le coup Donc peut être qu'elle ne l'a même pas vu Et il dit que d'ailleurs il aurait dû Parce qu'il s'est isolé un peu tout seul à cause de cette histoire Et moi je trouve que c'est des trucs qu'il faut vraiment partager Parce que en soit on sait pas tout du monde Donc on peut pas tout savoir Donc l'homme s'est demandé si c'était une âme Un ange Une manifestation Une hallucination Peu importe Et il a fait des recherches par rapport à tout ça Et en fait ça l'a pas rassuré Etant donné qu'il s'est encore plus isolé après ses recherches Vu que comme je l'ai dit pour l'histoire précédente Y'a beaucoup de fake Et bah tout ce qu'il trouvait Lui c'était des poussières Qui se faisaient passer pour des orbes etc Donc ça l'a pas vraiment rassuré Et à ce jour il n'a toujours aucune explication Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire Elle fait très fantastique quand même Personnellement moi je peux y croire Parce que je suis sûr qu'il y a des choses Par exemple autour de moi là Qu'on ne voit pas Et qu'il suffit juste d'une vision Ou d'un truc Et qu'on peut voir des choses Donc je ne sais pas Dites moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires Voilà les merdises C'est tout pour ces trois histoires de manifestations paranormales Elles ont été assez concises Parce qu'encore une fois Bah je teste avec vous Avec cette playlist Je vois ce qui vous plaît Et ce qui ne vous plaît pas Normalement la semaine prochaine Y'a un mystère assez long Qui devrait sortir C'est l'un ou l'une d'entre vous Qui me l'a conseillé Quand je suis tombé dessus J'ai dit ah ouais Sauf que le script est long Donc on verra quand je le filme Et il devrait sortir la semaine prochaine Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de la liker Et de la commenter Juste en dessous Ca nous aide énormément pour le référencement Je vous laisse vous abonner à notre chaîne Juste en dessous Activez la cloche Et je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Murders Explained Ou dans les mystérieux dossiers de Rudi Bisous, prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501